De la reprise dans les salles de sport, comment reprendre le sport en salle après les vacances Sacha ? C'est bastin déjà, on va faire un petit bilan médical de contrôle pour être sûr qu'il n'y a pas de risque et comme ça on peut justifier de la pratique si jamais on vous demande un certificat médical aussi. Après on va vérifier bien sûr l'équipement, ça paraît tout bête mais surtout les chaussures parce que souvent elles sont un petit peu usées, c'est bien d'avoir des chaussures en bon état. Après comme dans chaque arrêt ou coupure d'activité, il faut reprendre patiemment, progressivement donc on va aller doucement dans les durées, ensuite seulement les intensités et puis on va essayer d'alterner un petit peu les jours d'entraînement, les jours de récupération pour ne pas forcer dès le départ. Et puis quelle qualité physique il faut travailler ? On va dire en premier que ça va être l'endurance cardiovasculaire parce que le cœur c'est quand même l'organe le plus important donc ça permettra de retrouver du souffle et puis surtout de stimuler les muscles sans contraintes ni courbatures voire même de perdre un petit peu de poids si on a pris un peu de poids pendant l'été. Et puis après seulement on passera au renforcement musculaire de manière vraiment légère et puis seulement après, un peu plus tard, un travail de force. Alors on a des activités peut-être à choisir là par exemple, tu parlais pour le renforcement ou l'endurance cardiovasculaire. Voilà, tout à fait. Alors pour le cardio training on peut faire du vélo, du rameur, du tapis, de l'éthique on peut aussi faire du squash, du tennis. Pour la musculation, on va faire de la musculation adaptée. Alors ça peut être de manière classique sur les appareils, ça peut être fonctionnel avec des petits accessoires. Puis on a aussi les cours collectifs qui sont adaptés comme le step, la zumba, la LIA. Donc ça c'est un petit peu cardiovasculaire, c'est très bien, c'est assez simple. Et puis il reste toujours le coaching pour être sûr de ne pas se tromper. De ne pas faire de bêtises. Alors combien de temps, parce que là c'est vrai que peut-être on a un peu baissé les efforts pendant un mois, pendant tout le mois d'août par exemple, c'est quoi le temps nécessaire pour retrouver le niveau d'avant ? Alors il n'y a pas de règles bien précises, mais on considère souvent que c'est à peu près le double de la période d'arrêt. Donc en général, si tu arrêtes un mois, on va dire qu'il faut deux mois pour retrouver ton niveau. Mais ça peut être beaucoup plus court. Maintenant si ta fréquence d'entraînement est plus régulière, si les séances sont vraiment adaptées, que tu as une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que tu dors bien, tu manges bien, tu auras peut-être moins de temps au niveau de la reprise, parce que justement tu fais tout dans l'ordre des choses. Mais de toute manière, il faudra un petit peu de patience, et puis surtout il faudra une notion de plaisir. C'est super important. Je crois que c'est ça, le plaisir. C'est plus important, parce que même si c'est dur au début, il faut que ça reste du plaisir et puis ça va revenir tout seul. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés aussi pour la reprise en salle, Sacha ? Souvent c'est des offres commerciales, parce que pour la rentrée forcément, comme à chaque période, toutes les salles font un petit peu des offres, donc il y a forcément des offres commerciales, par exemple chez nous, on a des offres avec ou sans coaching intégré. On a surtout revu un peu le planning des cours collectifs, donc on a jusqu'à 22 cours par semaine, voilà. Et puis surtout si tu souscris un abonnement, on va dire à partir de 3 mois, tu vas avoir un bilan avec un coach et surtout séance de coaching offerte. Donc après tu es sûr d'aller dans la bonne direction, tu connais ton état et puis après tu ne peux pas te tromper. Ça c'est important, je trouve, le suivi aussi, le coach qui te prend en main. Bien sûr, on a des tarifs pas chers, mais forcément on n'a pas forcément ce qui suit avec, on a juste l'accès. Et puis c'est quand même bien de savoir ce qu'on doit faire, comment on le fait. Ça c'est super important. D'être guidé, moi j'ai besoin de ça aussi, j'ai besoin d'être guidé. Et puis le mot de la fin de Sacha, notre coach sportif chez New Fitness. Alors pour réussir sa rentrée, mettre au mot et s'entraîner. Merci beaucoup Sacha, le rendez-vous est à nouveau pris tous les vendredis, vers midi 25, midi et demi, on parle sport sur Radio Mélodie. Sacha, je te souhaite encore un bon week-end ensoleillé, c'est quoi le programme ? Tu vas suivre le rugby, tu nous disais ? Oui, je vais suivre le rugby, mais le week-end, moi je suis assez chargé, j'ai des enfants qui font du sport, donc il faut aller à droite à gauche. Alors ils font quoi comme sport tes enfants ? Ma fille, elle fait de la gymnastique et puis de la natation. Mon fils, il fait essentiellement du football. Donc voilà, ça va être piscine, stade de foot, voilà. Papa va faire des kilomètres ce week-end. Je travaille aussi dimanche toi, donc chez moi le week-end il est bien rentré. Il est court. Bon vendredi, bon week-end, bon dia et à la semaine prochaine. Bye bye.